Bonjour à tous, c'est CbMath et bienvenue pour un nouveau Let's Math, Let's Math numéro 39. Petit bonus pour la semaine CRPE qui s'est déroulée le 23 mai 2016. Dans cette vidéo, nous allons faire le concours d'entrée CRPE proposé par l'UFM 2012 en 2006. Ce sont des questions à choix multiples de l'UQCR, vos équivalents au brevet des collèges. Virginie va lire à tour de rôle les questions et moi, je vais résoudre les questions proposées. 1. Si n égale à 3 fois 10 puissance 7 plus 5 fois 10 puissance 5 plus 5 fois 10 puissance 4 plus 2 fois 10 puissance 1, alors on a A. N égale à 3552. B. N égale à 35520. C. N égale à 3 millions 552. D. N égale à 30 millions 550.020. Donc grand N égale à 3 fois 10 puissance 7 plus 5 fois 10 puissance 5 plus 5 fois 10 puissance 4 plus 2 fois 10 puissance 1. Alors en fait, on commence à droite. En 0, position 0, il y a un 0. Position 1, il y a un 2. Position 2, il y a un 0. Position 3, il y a un 0. Position 4, il y a un 5. Position 5, il y a un 5. Position 6, il y a un 0. Et position 7, il y a un 3. Donc on coupe le nombre. 30.550.020. Donc 30.550.020. Donc réponse D. 2. Parmi les affirmations suivantes, une seule est fausse. Laquelle ? A. Un quadrilatère ayant trois angles droits est nécessairement un rectangle. B. Il existe des quadrilatères ayant deux angles droits opposés, qui ne sont pas des rectangles. C. Un trapèze ayant deux angles droits opposés, est nécessairement un rectangle. D. Il existe des quadrilatères ayant deux angles droits consécutifs qui ne sont pas des trapèzes. D. Donc si un quadrilatère ayant trois angles droits, est nécessairement un rectangle, oui. C'est propriété des droites perpendiculaires à une même troisième. D. Donc on aura ici. D. Donc si on a trois angles droits, ici nous avons deux droits parallèles, ici deux droits parallèles. D. Donc ce quadrilatère serait un parallèle, et un parallélogramme qui a un angle droit est un rectangle. D. Donc ça c'est vrai. D. Il existe des quadrilatères ayant deux angles droits opposés, qui ne sont pas des rectangles. D. Donc alors, petit b. Il existe des quadrilatères ayant deux angles droits qui ne sont pas des rectangles. D. Donc non, ce n'est pas vrai, parce que deux angles droits, donc deux angles égaux opposés, cela veut dire parallélogramme. D. Et un parallélogramme qui a un angle droit est forcément un rectangle. D. Donc c'est un rectangle. D. Un trapèze ayant deux angles droits opposés nécessairement un rectangle. Oui. 3. Si les nombres A et B vérifient les inégalités moins 3 strictement inférieures à A strictement inférieures à moins 1 et moins 2 strictement inférieures à B strictement inférieures à 2, alors on peut écrire que A, moins 6 strictement inférieures à A fois B strictement inférieures à 6. B, moins 6 strictement inférieures à A fois B strictement inférieures à moins 2. C, moins 6 strictement inférieures à A fois B strictement inférieures à 2. D, moins 2 strictement inférieures à A fois B strictement inférieures à 6. Alors A fois B, alors on peut aller minimum à 6, moins 6, et au maximum on peut aller à 6. Donc en fait on prend moins 3 fois moins 2, moins 3 fois 2, moins 3 fois moins 2, 6, et moins 3 fois 2, moins 6, donc réponse A. 4, on multiplie 385,523, par 1052,47. Le résultat est. A. 321 553, 7, 9, 3, 7, 1. B. 385 758, 7, 5, 9, 3. C. 405 751, 3, 9, 1, 8, 1. D. 415 831, 4, 9, 2, 7, 3. Donc alors en question 4, on peut dire que 1052,47 est proche de 1052,5. Donc on va faire 1052,5, c'est égal à 1000, plus 50, plus 2, plus 0,5. Donc on va faire 385,523, fois 1000. Donc là on déplace la virgule de 3 rangs vers la droite. 385,523, donc 385,523. 385,523, fois 50, c'est passant disé par 2. Donc 385,523, 385,523, divisé par 2. Ce qui nous donne 385,523, 2, 1, 8, 9, 0,523, 2, 15, 7, 12, 6, 6, 0,3, 15, donc 19276, 15, donc 19276, 15, donc 19276, 15. 385,523, fois 2, est égal à, donc on calcule 640,1, on retient donc 7 et 7, 771, 0,46 et 385,523, fois 0,5, c'est comme si on disait par 2. Donc on reprend le résultat, 192,670, donc 385,523, plus 19276, 15, plus 771, 0,46, plus 192, 7, 6, 15, ce qui nous donne 5, 7, 9, 5, 1, 8, 9, 3, 6, 1, 2, donc 9, 10, 12, 10, 7, et 9, bon 7 et 9, 16, plus 10, 6, 2, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 7, 1, 5, 1, 0, et 4. Donc 405,762,975, comme on a entendu 1052,47 est inférieur à 1052,5, donc c'est inférieur à ce résultat-là, et proche de ce résultat-là, bah c'est la réponse C. 5. Lors d'un examen, 4 candidats ont passé la même épreuve. Les 3 premiers ont obtenu respectivement comme 12 sur 20, 10 sur 20 et 13 sur 20. La moyenne des 4 candidats est 11,5 sur 20. La note obtenue par le 4e candidat est donc A, 10 sur 20, B, 11 sur 20, C, 12 sur 20, D, on ne peut pas le calculer. Les 3 premiers ont obtenu 12, 10 et 13, Donc la moyenne va être obtenue par 12 plus 10 plus 13 plus X sur 4. On sait que la moyenne est de 11,5. 11,5 égale à 12 plus 10 plus 13 plus X sur 4. Donc 4 fois 11,5 égale à 12 plus 10 plus 13 plus X. Donc X égale à 46 moins 12 moins 10 moins 13. Ce qui nous donne, après calcul, donc 46 moins 10, 36, moins 25, 11. Donc X égale à 11, réponse B. 6, on considère un triangle dont les 3 sommets sont situés sur un cercle. Une seule des affirmations suivantes est alors exacte. Laquelle ? A, il peut s'agir d'un triangle quelconque. B, il s'agit nécessairement d'un triangle rectangle. C, il s'agit nécessairement d'un triangle isocèle. D, il s'agit nécessairement d'un triangle équilatéral. Donc, on considère un triangle dont les 3 sommets sont situés sur un cercle. Il peut s'agir d'un triangle quelconque, parce que, en fait, si on trace un triangle, on trace les médiatrices, on trace les médiatrices de ce triangle quelconque. L'intersection des médiatrices va nous donner le cercle circonscrit au triangle. Donc, circonscrit au triangle, c'est-à-dire, le cercle qui passe par les 3 sommets du triangle. Donc, il peut s'agir d'un triangle quelconque. Réponse A. 7, dans une boulangerie, 4 pains au chocolat coûtent 3 euros. Si le prix d'un pain au chocolat, reste le même quelle que soit la quantité achetée, une seule affirmation parmi les suivantes est alors fausse. Laquelle ? A. Deux pains au chocolat coûtent 1,50 euros. B. Quatorze pains au chocolat coûtent 10,50 euros. C. Cinq pains au chocolat coûtent 3,50 euros. D. Un pain au chocolat coûtent 0,75 euros. Donc, une question sur la proportionnalité. Donc, on sait que 4 pains, pains, prix, un pain au chocolat bien entendu, vaut 3 euros. Donc, on sait que le prix du pain est proportionnel à la quantité achetée. Donc, deux pains va valoir 1,50 euros. Quatorze pains, on multiplie par sept ici, ça va nous faire zéni. Cinq pains va valoir donc 2,5. Alors, 1,5 fois 5 divisé par 2. Donc, 5, 7 divisé par 2. 3,75. 3,75. Et un pain. Et un pain va valoir 0,75 euros. Donc, la réponse qui est fausse, c'est la réponse C. 8, sur une carte routière au 1,25 millième, un trajet mesure 15 centimètres. Dans la réalité, combien mesure ce trajet ? A, 375 000 m. B, 37 500 m. C, 3 750 m. D, 375 m. 8 sur un trajet. on sait que un trajet mesure 15 centimètres. Donc, pour la question d'échelle, c'est toujours la même chose. Distance sur carte, distance réelle. Et là, c'est toujours un centimètre. Un centimètre. Donc, on sait que un centimètre sur la carte vaut 25 000 centimètres. On sait que sur la carte, il y a un trajet qui mesure 15 centimètres. en X, que vaut X, ça va être 25 000 fois 15, visé par 1. Donc, 25 000 fois 15 est égal à 37 500, 365 000 centimètres. On barre maintenant 2 0. donc placé en centimètres, ce qui est égal à 3750 m. Donc, réponse C. 9. Si A et B sont deux nombres positifs ou non nuls, on peut dire que A, racine carrée d'A plus B est toujours égale à racine carrée d'A plus racine carrée de B. B, racine carrée d'A plus B n'est jamais égale à racine carrée d'A plus racine carrée de B. C, racine carrée d'A plus B n'est égale à racine carrée d'A plus racine carrée de B, que si elle est différente de 0, et B est différente de 0. C, racine carrée d'A plus B n'est égale à racine carrée d'A plus racine carrée de B, que si A est égale à 0 et B est égale à 0. Ici, pour se débarrasser de la racine carrée, on peut le mettre au carré. Racine carrée de A plus racine carrée de B au carré. C'est égal à A plus 2 racines de A plus B. C'est égal à A plus B. Bien entendu, on pourrait prendre la racine carrée. Donc, racine carrée de A plus 2 racines carrées de A plus B plus B. Donc, est-ce que racine carrée de A plus B n'est jamais égale à racine carrée de A plus racine carrée de B ? Alors, si A est égale à 0 plus B est égale à 0, 0 racine de 0 est égale à racine de 0 plus racine de 0. Donc, ça, c'est bon. Et dans cette équation, on voit que si A et B n'ont nulle, racine carrée de A plus racine carrée de B est différent de racine carrée de A plus B. Et bien entendu, si A est égale à 0, B est égale à 0. Ici, on a 0 plus 0 et 2 racine carrée de 0 plus 0, donc 0. Donc, racine carrée de 0 est égale à 0 plus A racine carrée de 0. Donc, la seule affirmation, c'est bien la réponse D. Racine carrée de A plus B n'est égale à racine carrée de A plus racine carrée de B que si A est égale à 0 et B est égale à 0. 10, si l'on divise le nombre 35 millions, 872 945 par 61, on peut dire que l'ordre de grandeur du résultat est A, 60 000, B, 500 000, C, 600 000, D, 5 millions. Donc, ici, on veut un ordre de grandeur de la division. Donc, 35 millions, 872 945, on va diviser par, pour avoir un bon ordre de grandeur, on va diviser par 60. Donc, on va prendre 35 358 visé par 60. Donc, ça va nous faire 5, 300, donc il restera 58, 787. Donc, 9, 9 fois 60, 540, donc il va rester 47, 472. Donc, ici, ça va faire 6, 420, donc il va nous rester 58. 58, donc on abaisse le 9. 589, il va nous rester 9. Donc, ici, il va nous rester 540. Donc, il va nous rester 49. On descend 4, 494, 8, 14, 14, 145, 145, 2, 25, et il va nous rester, etc. Donc, 597, 982. Donc, c'est proche de 600 000 qui vient la réponse C. Voilà, nous avons résolu les 10 premières questions du concours d'entrée du CRPE pour l'UFR, le premier 2 an 2006. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie des prochains épisodes d'Edmat, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBmat. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501